coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto alors en fait je me suis dit que j'allais faire une petite coupure dans les ouvertures de colis je me mets à votre place en me disant les pauvres d'en avoir marre de me voir ouvrir des colis donc entre deux voilà j'avais envie de vous faire une petite carte en utilisant donc le gabarit de la bendy card que ma sourisette m'avait offert qui est franchement top donc je l'ai testé et ça donne ceci donc ça c'est un test le résultat est vraiment concluant je trouve donc j'avais posté cette petite carte sur instagram en vous disant que j'allais vous faire un tuto donc c'est une carte en 3d voilà avec trois niveaux donc un deux trois le dos ça se présente comme ça pour pouvoir écrire votre petit mot bon il ya toujours la petite languette la petite fente là que l'on voit mais qui malheureusement doit être visible quand on veut la démonter enfin la démonter oui la démonter pour pouvoir la mettre à plat pour la poster donc c'est ça qui est bien c'est que donc ça se démonte voilà vous avez des petites encoches vous les enlevez bon là c'est parce que je la laisse ouverte sur mon étagère parce que je la trouve jolie c'est une petite carte elle a pris le l'arrondi mais voilà ça va ça se pose à plat vous enlevez l'autre encoche vous pliez ça normalement comme une carte et du coup ça ne prend pas de hauteur au niveau d'une carte et ça rentre dans une enveloppe tout à fait normal je vais juste remettre maintenant mon petit morceau de papier dans l'encoche si j'y arrive voilà donc je vous l'avais mis sur instagram comme je vous ai dit et donc je vais vous faire le tuto en utilisant ce gabarit là alors ne vous inquiétez pas parce qu'il y en a qui vont dire ouais mais moi je ne l'ai pas ce gabarit comment je fais etc donc là je vous montre c'est comme je vous dis j'avais envie de faire une petite coupure donc je vais faire un tuto assez rapide en utilisant ce gabarit là mais je vais vous faire une autre vidéo pour pouvoir reproduire cette même carte sans malheureusement ces petits arrondis parce que ben on ne peut pas les faire sans facile on peut les faire à main levée mais du coup va falloir moi je vais essayer de trouver une solution mais je vous ferai un autre tuto pour pouvoir réaliser cette même carte sans le sans le gabarit voilà donc c'est parti si je vais aller vite je vais me dépêcher alors dans un premier temps je vais utiliser donc du carte stock blanc donc je vais le faire sur le thème un petit peu printanier je voulais faire une carte sur le thème de pack mais je suis totalement à la ramasse du coup ben voilà il y en aura pas mais c'est pas grave alors en fait hop là donc j'ai recherché un lien pour pouvoir pour celles qui seraient intéressées pour pouvoir trouver ce gabarit gabarit malheureusement partout où j'ai j'ai regardé c'est en rupture de stock donc il y en avait sur amazon.com mais voilà malheureusement il n'y a pas de il n'y en a pas de disponible il y avait un autre site je ne sais plus le nom c'était pas disponible non plus donc je sais pas je vous mettrai le lien d'amazon au cas où mais c'est pas disponible malheureusement alors en fait ça se présente comme ceci la carte est en trois parties alors la partie ici qui est en bas donc ce sera notre base voilà la base qui est là ensuite on a la partie de droite voilà enfin de droite oui ça dépend comment on prend la carte oui enfin de droite ou de gauche enfin bref la grande partie donc on a celle ci on a la petite qui est à l'avant et ensuite alors il va falloir ça fait le même principe qu'un petit pochoir vous avez des encoches où vous faites donc le pourtour avec le cron de papier et ensuite vous découper donc je vais vous montrer on va déjà faire la base alors je prends le joli crayon de papier de que ma nat m'avait fait il est toujours là avec le petit pompon alors je pose donc mon gabarit sur ma feuille logique logique vous allez me dire alors tant qu'à faire on va éviter de gaspiller je vais bien la positionner dans le coin de la du carte stock blanc voilà et ensuite alors je vais vous zoomer un peu pour vous puissiez voir hop donc sans bouger donc là on a nos petits repères je passe mon cran de papier au niveau du pourtour là où il y a les encoches et j'ai mon gabarit et là donc il faut faire également le trait ça va être la petite encoche pour pouvoir y passer le petit embout de la carte pour la mettre justement en relief donc ça c'est une première chose ensuite une fois que c'est fait je vais dézoomer donc là je viens de faire le la base de ma carte une fois que c'est fait je prends mon cutter et je coupe en suivant donc mes traits bon bien entendu après je vais passer un coup de gomme pour pour enlever les traces de crayon là aussi il y en a beaucoup qui m'ont demandé par rapport à la plaque en verre alors non ça ne raye absolument pas en passant le cutter dessus ça ne raye absolument pas il y en a beaucoup qui sont sceptiques par rapport à ça mais je vous jure ça ne fait aucune trace voilà je coupe avec mon cutter ça ne fait absolument aucune trace aucune rayure rien du tout c'est pas abîmé on voit pas de trace franchement c'est top voilà et donc là je viens faire ma petite encoche aussi avec le cutter voilà donc là je viens juste enlever les traces de crayon de papier ici aussi voilà donc là on a déjà notre base ensuite on reprend notre morceau de carte stock on reprend notre crayon de papier et ensuite on va faire donc la partie l'autre partie qui est là la partie de droite alors vous avez deux possibilités soit vous laissez droit comme ceci ou soit vous pouvez faire cette espèce de petite montagne de petite vague là donc moi je vais utiliser cette petite vague je trouve que ça fait plus joli et toujours le même principe vous posez votre pochoir donc pour éviter les pertes je le mets toujours à ras je trouve que c'est vraiment une idée géniale ces gabarits là pour faire des cartes un peu originales en 3D voilà et ensuite vous venez faire vous venez faire vos marquages voilà ici on a la petite encoche également et ensuite donc je vais prendre ma petite vague que je positionne que je mets au bon endroit donc pour pouvoir faire ma petite vague mon petit effet donc tout est bien indiqué c'est vraiment fait de façon à ce que vous ne puissiez pas vous tromper donc ça donne ceci bien entendu le trait le trait là j'y prête pas attention c'était pour avoir mon repère et ensuite là pareil on vient découper donc toutes les parties ne pourront pas être faites au cutter vu qu'il y a les arrondis donc vous faites à main levée et le petit angle qui est juste là donc voilà j'ai ma première partie je gomme ce qui ne m'intéresse pas hop alors ici on a un trait donc là il va falloir marquer le pli donc là comme je vous ai dit la première donc c'est c'est ma base comme ça c'était comme ça le papier la première c'est ma base ensuite ici on vient plier et donc la petite la petite languette ira dans cette encoche donc là le trait que j'ai formé il faut que je marque mon puits et ça c'est le petit retour en fait que l'on collera derrière voilà alors je retire mes traces de crayon et voilà donc c'est là notre deuxième partie et ensuite on va faire donc la troisième la dernière la petite même principe vous la positionnez sur votre carte stock vous faites le pourtour et c'est tout bon ensuite je vais positionner ma petite vague voilà et là on est bon c'est le petit peu non je l'ai déjà je vais vous expliquer moi j'ai wanted je vais voir moi j'ai marier j'ai 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 Alors du coup, je dois marquer le pli comment ? Alors ça, ça va là, celle-ci va là, donc comme ça. Hop, je marque mon pli, j'efface mon trait de crayon et on a notre base qui est faite. Vous voyez ça, c'est simple. Ah oui, c'était comme ça que j'avais fait. Hop, ensuite je colle ça là et ça vient là. Voilà, oui, c'est ça. Donc voilà, j'ai mes trois éléments qui sont faits. Alors ensuite, ce que je vais venir faire, c'est utiliser du papier à motif. Donc comme pour là, donc pour recouvrir mon cardstock. Donc comme je vous ai dit, je vais utiliser un papier, voilà, celui-ci, dans mes couleurs. Un parme assez doux avec des petites touches de foil ronde, rose. Et là, pareil, toujours en utilisant donc mon gabarit. Alors attendez, du coup que je ne me trompe pas. J'avais dit que ça, c'était comme ça. Et ça comme ça, voilà. Donc ma face avant. Donc là, on va utiliser celui du haut. Alors là, j'ai utilisé la partie là, en fait, pour faire la base de ma carte. Donc et pour recouvrir ma base, j'utilise celle-ci. Je crois que c'est ça. Attendez, il n'y a pas que je me trompe. Ouais. Je l'ai fait qu'une fois, ça remonte à un petit moment. Alors voilà, du coup, j'ai un doute. Mais bon, c'était bien ça. Je reprends mon cutter et je fais ma découpe. Voilà, donc là, j'ai ma première base pour recouvrir mon papier. Voilà, donc ça, c'est bon. Ensuite, on va utiliser l'autre partie. Alors, la deuxième partie, il faut utiliser... Alors, right, 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 ici. Donc, ce gabarit-là. Voilà. Cette partie-là, blanche. Donc, je fais le tracé et ensuite, je vais faire mon... Alors, attendez. Il faut que ce soit comme ça. Donc, il faut que je tourne le papier dans l'autre sens. Vous voyez, je suis en train de réfléchir parce que je m'y suis mal pris. Donc, je mets le papier dans l'autre sens. Ça, c'est pas très grave après. Ensuite, je vais prendre ma petite vague. Je suis en train de vérifier. Je pensais qu'il me manquait la petite encoche. Mais non, je la mets pas dessus, forcément. Hop. Bon, là, je vais voir si je me suis plantée ou pas, du coup, vu que je l'ai mis à l'envers, pour avoir le motif du bon côté. Non, c'est bon. En fait, il faut que vous ayez quand même une petite marge pour mater le papier. Donc là, c'est bon. Et donc, ensuite... Alors, il me reste... Alors, là, c'est comme ça. Ensuite, le dernier. Donc, je regarde. Je suis désolée. Je vérifie pour être sûre que je me plante pas. Donc là, pareil. Il faut que ce soit comme ça. Donc, à l'envers. Donc là, on va recouvrir la dernière partie. Alors, il faut que j'utilise la face avant. Alors, comme ceci. Voilà. Alors, attendez. Pour éviter le moins chute possible, on va le mettre là. Donc, je positionne comme il faut mon gabarit. Je marque. Je fais mon petit arrondi. Et ensuite, donc, je fais la découpe. Voilà. Et donc là, on a nos parties qui sont prêtes donc à être couvertes par le papier imprimé. Donc, ça fera comme ceci. Comme ceci. Et la dernière. Voilà. Ça fera comme ça. Il ne me reste plus qu'à coller tout ça. Alors, avant de coller, ce que je vais faire, moi, je vais juste ancrer un petit peu les bords de mon cardstock. Voilà. Donc, je vais prendre une teinte violette. Et je vais ancrer un petit peu les bords. Je trouve que ça fera plus joli. Alors, j'utilise celle-ci. Voilà. Je vous laisse lire le nom. Hop. Donc, je vais juste ancrer un petit peu les bords. Alors, attendez. Ça va être dans quel sens ? Comme ça. Ça. Et ça. C'est pas que j'ancre les deux. Et puis... Voilà. Donc, j'ancre un petit peu les bords pour que ça fasse plus joli. Entre temps, il y a un petit poussin qui est venu me rejoindre. Un poussin ? Ah oui. Bah oui. Tu fais le tuto avec maman ? Oui, je fais le tuto maman. D'accord. D'accord. Voilà. Le premier, c'est fait. Ok. Ensuite, on fait le deuxième. Maman. 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 Je t'aime. Moi aussi, mon cœur. Maman. Si c'est pas mignon. Hop. Le troisième. Je crois que je vais même ancrer le... Maman. 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 Je ne sais pas ce que vous en pensez. Maman. Maman. Mais ça fait pour crier. Oui, attends mon cœur après. Je trouve que ça fait plus joli en ancrant les bords. T'as déjà fini de faire dodo ? Oui. T'as déjà fini de faire dodo ? Oui. T'as fait un petit dodo ? Oui. Il a fait du dodo. Il est fatigué. T'es fatigué ? Oui. Ah bah oui. Il vient de rentrer. Et puis ? Et puis c'est tout. Voilà. Alors, juste avant par contre, moi ce que je fais, je vais d'abord coller les parties blanches entre elles. Donc là ici, je vais d'abord coller celle-ci. Ensuite l'autre, sur la face, cette face-ci. Pour pouvoir ensuite mettre le papier imprimé par-dessus pour qu'on ne voit rien. Vu que là, c'est la face. Attendez, je vous montre. Vu qu'à l'arrière, c'est la face où on va écrire. Donc je n'ai pas envie que les bords se voient et ça ne fera pas joli. Donc je les mets au-dessus. Maman. Oui mon cœur. Ça va ? Oui, ça va. Je les mets au-dessus et ensuite je pose mon papier imprimé. Donc c'est parti. Toujours ma colle à bois. Qu'est-ce qu'il y a pas maman ? Bah rien, ça va mon chat. Hop là. Ça va ? Oui, ça va. Maman, t'es pas finie encore ? Non, je n'ai pas finie. T'as pas fait un gros dodo. Alors du coup, maman, elle n'a pas fini. Ah, ses enfants. T'as pas maman ? Mais si, ça va très bien. Merci. Maman. Oui. Ça t'est fun ou pas ? Non. Hein ? Maman, elle est en train de filmer. Alors il ne faut pas faire de bruit. Non. D'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est une vidéo. Toi aussi, quand tu seras grande, tu feras des vidéos ? Oui. Tu feras du scrap ? Oui, je fais du scrap. D'accord. Bon ben voilà. Pousse un futur youtubeur scrap. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc voilà. Je viens de coller les parties blanches entre elles. Je vais pouvoir passer aux parties imprimées. Donc là, il faut les mettre bien bord à bord. Voilà. Et donc là, je passe aux parties imprimées. Donc là, je vais juste mettre du coup un petit peu d'encre aussi. Voilà. Et de l'autre côté. Bon ben, ça vient de remonter. Voilà. Donc je colle ça et on se retrouve. Donc juste après. Bon là, il n'y a rien de sorcier parce que le temps que la colle sèche. Hop. Donc je vais juste coller les parties là. Et on se retrouvera donc juste après pour la partie déco. Voilà, à tout de suite. Voilà. Alors maintenant que les éléments ont été collés et que tout est sec, je vais pouvoir donc décorer ma carte. Partie que je mettrai en accéléré. Alors juste avant ça, avant d'oublier. Donc là, j'ai mis le papier imprimé. Je vais juste refaire mes petites encoches. Comme c'est bien sec maintenant. Donc je peux refaire mes petites encoches. Hop. Et vérifier si c'est la bonne taille. Si ça passe bien dedans ou pas. Alors attendez. Hop. Je vais quand même couper du côté là. Voilà. Ensuite, l'encoche qui est ici. Et du coup, le temps que ça sèche, j'en ai profité pour regarder ce que j'allais utiliser pour la déco. Comme je vous ai dit, je vais faire une carte. Bon, ce sera plutôt dans un style monochrome. Et un thème un peu printanier, on va dire. Donc je vérifie juste que mes petites encoches rentrent bien dans les parties ouvertes. Sinon, ben voilà. Il faut que j'agrandisse ou pas. Donc là, c'est bon. Et ensuite, on a celle-ci. Donc là, voilà. C'est bon. Ça rentre dans mes petites encoches. Donc c'est parfait. Il y a peut-être celle-ci que j'ai juste à grandir encore. Un tout petit chouïa. Mais voilà. Ma carte est en 3D. Donc je vais redémonter. Alors, je vais juste agrandir. Comme je vous ai dit. Alors, la partie-là. Mais vraiment légèrement. Il manque un tout petit peu. Voilà. Et donc là, je vous explique rapidement ce que je vais faire. Alors ici, pour la partie du bas. Et ensuite, je mettrai en accéléré. Parce qu'il n'y a rien de transcendant à me voir faire la déco d'une carte. Donc je vais mettre un petit peu de verdure sur le bas. Ensuite, j'ai fait la découpe d'un espèce de petit arbre. Comme ça, que je vais mettre à l'arrière. Voilà. Ensuite, je vais coller des petites fleurs en tissu. Comme ceci. Et je vais mettre des petits papillons en 3D. Alors, en fait, j'utilise la même découpe. Donc en deux fois. Alors, une dans du papier unie. L'autre dans du papier pailleté. Et celle qui sera pailletée sera donc en relief. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Peut-être mettre une petite découpe avec ma perfo libellue. Je ne sais pas. Ensuite, je vais mettre ce petit sentiment. Être libre comme l'air. Donc, c'est le PDF que je vous avais mis en lien dans une vidéo. Je vous le remettrai ici. Alors, il y en a qui ne fonctionnaient pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais je vous le remettrai. Comme ça, vous en aurez. Donc, il y avait quand même différents mots. Et puis, j'aime bien l'écriture utilisée. Donc, je vais mettre ce petit sentiment-là sur ma carte. Et donc, pour coller tout ça, je vais utiliser le pistolet à colle chaude que ma coïette m'avait envoyé dans son colis. Alors, je crois, d'après ce qu'elle m'a dit, que ça venait de chez Castorama. Franchement, il est top. Il est vraiment génial. Bon, mis à part ma colle, mais ça, ça vient de ma colle qui file un tout petit peu. Il est vraiment top. L'embout est vraiment fin. Il fonctionne bien. Ça ne coule pas. Il chauffe vite. Vous pouvez donc... Là, il est en charge. Mais vous pouvez enlever la prise. Et il reste quand même suffisamment longtemps chaud pour pouvoir faire une créa. Donc, je vous le recommande. Il est vraiment très, très bien. Voilà. Donc, je vais mettre, comme je vous ai dit, cette partie en accéléré. Un pistolet qui ne veut plus tenir. Bon, ce n'est pas grave. Je vous mets cette partie en accéléré et je vous montre le résultat final. Je vous mets ça tout est bien. Je vous le fais. Je vous mets ça. Vers à toute petite partie. Donc, je vous mets ça. Je vous mets cette partie en une cale. Vous savez, on vous laissez monter ici. Je vous mets ça. ... 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 pour pouvoir refaire ce même style de carte, donc sans gabarit. Vous allez voir, ce sera également très, très simple. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Et donc, je vous mets des photos. Et en attendant le prochain tuto sans gabarit, je vous fais plein, plein de gros, gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501